Dark Maul était un seigneur Sith vraiment haineux envers les Jedi. Il a toujours voulu les tuer pour venger les Sith passés vaincus par l'ordre Jedi. Et aujourd'hui, nous allons voir comment s'est passé le tout premier combat de Dark Maul contre un Jedi. L'histoire racontée dans ce Star Info provient de l'excellent comics canon Dark Maul Soif de Sang. Avant de devenir le seigneur Sith que vous connaissez tous dans l'épisode 1, Maul était élevé et entraîné par Sidious en tant qu'arme pour servir les Sith et non en tant qu'apprenti. Puisqu'à cette époque, Sidious avait encore son maître Pléguis et n'avait donc pas le droit d'avoir un apprenti lui-même. Mais bon, vous connaissez déjà la pensée de Sidious. Pour lui, Maul c'était clairement son apprenti puisqu'il prévoyait de tuer son maître. Vous êtes déjà au courant de ça. Après avoir été emmené à plusieurs reprises sur la planète Malachor par Sidious pour connaître l'histoire des Sith et leur anéantissement par les Jedi, Maul commençait vraiment à bouillir intérieurement. Il voulait tuer des Jedi, mais surtout tuer son premier Jedi. Puisque ce n'était pas encore le cas dans le sens où s'il attaquait un Jedi, il se ferait découvrir par les Jedi et donc le plan de Sidious serait révélé au grand jour. Donc Maul était dans l'obligation d'attendre, mais s'impatientait beaucoup trop à cause de sa haine féroce envers les Jedi. J'ai oublié de préciser que cette histoire se passe avant l'épisode 1 bien sûr. D'où le fait que Sidious ne veut pas que Maul se révèle aux Jedi. Mais pour assouvir la soif de sang de son apprenti, Sidious l'envoie en mission dans le système Kalux pour se débarrasser des pirates qui ennuyaient les séparatistes. Mais une fois sur place, Maul se fait à lui tout seul tous les pirates avec son célèbre vaisseau et pénètre à l'intérieur d'une station en tuant les pirates qui retenaient les séparatistes. Tout ça avec son double sabre laser. Mais un des pirates croit en voyant son sabre laser que Maul est un Jedi et qu'il est prêt à lui donner des infos en échange de sa survie. Le pirate parle et dit qu'une baronne nommée Xeph avec un nom famille imprononçable aurait capturé un Jedi pour le vendre lors d'une vente aux enchères. Maul décide d'assommer le pirate par la suite tout en libérant le petit groupe de séparatistes. Mais il y a un souci, l'un des nemoidiens libérés a entendu cette information et était prêt à la transmettre à Dark Sidious, ce qui gâcherait la possibilité de Maul de rencontrer et tuer son premier Jedi. Donc il décide de tuer tous les séparatistes ne laissant aucun survivant en mettant ça sur le dos des pirates. Il part ensuite de cette station pour chercher Xev, la femme qui retiendrait un Jedi. Il se rend en premier lieu sur Narshada pour chercher des informations sur cette femme, mais surtout il en rencontre trois chasseurs de primes, Ora Singh, Kat Bane et un autre chasseur de primes pas très intéressant, qu'il avait contacté un peu plus tôt pour qu'ils aident Maul à trouver cette fameuse femme. Ce qu'ils réussissent à faire. Il découvre donc l'emplacement de cette vente aux enchères, le système Draskel. Une fois infiltré dans la petite soirée bombé de divers syndicats du crime comme les Pykes, le Soleil Noir, le cartel des Hutts, etc. C'est marrant de savoir que des années plus tard, Maul les contrôlera tous. L'ironie du sort. Bref, Xev apparaît enfin lors d'un discours où Maul apprend notamment que le Jedi est en fait un padawan. Exactement comme lui techniquement. Maul décide de s'infiltrer dans les conduits de la station pour chercher le fameux padawan. Et grâce à son petit droïde de reconnaissance, il réussit finalement à tomber face au Jedi retenu captif. C'était une femme Twi'lek à la peau bleue nommée Eldra Kettis. Mais avant que Maul réussisse à la faire sortir pour la tuer, Xev apparaît derrière lui et lui dit en gros que l'endroit n'est pas accessible au public, tout ça, que c'est interdit. Mais Maul réussit à l'amadouer pour s'en sortir sans éveiller les soupçons. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Finalement, l'enchère pour la padawan commence et elle est vendue au prix de 2,5 millions de crédits au groupe de l'espèce qu'on appelle les Mugans. Mais vous connaissez Maul, il n'allait pas laisser sa chance s'échapper. Avant que les Mugans puissent partir de la station, Maul réussit à battre la garde rapprochée du Mugan en question avec l'aide des chasseurs de primes. Voyant Maul, la padawan était très arrogante avec lui, en lui disant notamment qu'elle savait très bien ce qu'il était un Sith. Mais elle n'avait pas du tout peur de lui. Bien au contraire, elle proposera même à Maul un duel au sabre laser. Elle avait vraiment un sacré cran et Maul le voyait et était aussi partant pour un duel. Mais Xesh, la femme qui détenait la padawan et qui organisait la vente aux enchères, avait vu clair dans le jeu de Maul juste avant. Et avait fait installer une charge explosive un peu plus tôt, ce qui endommagera le vaisseau et le fera écraser sur la lune de Draskel. Elle lance par la suite une chasse à l'homme en la proposant à tous les autres syndicats présents sur la station pour chasser la padawan et la remporter comme un trophée. Pendant ce temps sur la lune, Maul propose à Cad Bane d'essayer de réquisitionner un des vaisseaux qui arrivent sur la lune pendant que lui et la padawan attirent les différents gangs venus pour les chasser. Maul savait qu'il pouvait faire confiance à Cad Bane et Aura Singh pour la simple et bonne raison qu'il promettait aux deux chasseurs de primes un supplément bonus. Une fois parti, du côté de Maul et la padawan, les deux étaient en position de faiblesse en sachant que les criminels étaient à leur poursuite et assez proches d'eux. Donc, elle propose aux Sith de la libérer pour se défendre contre les menaces qui approchent et après réflexion, Maul accepte, libère la padawan et lui redonne son sabre laser. Et dos à dos, les deux apprentis combattent ensemble contre leurs assaillants. Mais pendant le combat, Maul commençait à douter parce que la padawan n'avait pas peur de lui alors qu'elle savait que Maul était un Sith. Il savoura même que ça lui plaît et qu'elle a été très très bien formée par les Jedi, mais surtout qu'elle serait devenue très vite un chevalier Jedi. Mais point important, Maul n'arrêtait pas d'observer la padawan qui elle-même l'observait, pour juger un peu leurs compétences. Ce qui rendait Maul assez fier d'une certaine manière. Lors d'une deuxième confrontation contre un autre groupe d'assaillants, Maul adopte une pensée assez surprenante. Il se dit qu'elle pourrait finalement faire une alliée précieuse dans le côté obscur. Mais malheureusement, il redoutait la réaction de son maître s'il apprenait qu'il était venu ici sans son autorisation. Donc, il abandonne cette idée et cette pensée. C'est assez intéressant ça. Après s'être débarrassé des assaillants, Eldra propose à Maul d'abandonner l'idée de combattre contre elle. Mais vous connaissez Dark Maul, il refuse et déterminé, les deux apprentis se font enfin face. Un duel assez rapide et violent débute. Et pendant le combat, Maul pense une nouvelle fois dans sa tête et s'avoue qu'Eldra est très rapide et puissante dans la force et qu'il a besoin de la tuer pour se prouver à lui-même qu'il est supérieur au Jedi. Il était vraiment obsédé par ça. Mais Maul, bien sûr, trop orgueillé comme d'habitude, c'est vraiment l'un des points faibles de ce personnage, il avait sous-estimé Eldra croyant qu'elle serait morte dès le début du combat et s'avoue encore une fois à lui-même l'avoir mal jugé. C'est exactement ce qu'il a fait avec Obi-Wan dans l'épisode 1 en plus. Le combat était vraiment équilibré, il n'y avait pas de plus fort pendant un moment. Mais Eldra réussit à avoir Maul par la ruse en faisant tomber des rochers à l'aide de son sabre laser sur lui. Mais malheureusement, elle croyait qu'il était vaincu, mais Maul réussit à s'extirper des rochers et fonce avec rapidité directement sur Eldra en lui plantant son sabre laser. Et malgré son statut d'apprenti Jedi, Maul lui avoue, juste avant qu'elle meure, que pour lui, Eldra est bien une véritable Jedi et non une simple padawan en gros. Eldra, elle, avant de mourir, pleure pour une raison inconnue, soit à cause de sa mort ou plutôt grâce aux derniers mots de Maul qui sont finalement un très beau compliment pour elle d'avoir été vu comme un vrai Jedi et non comme une simple apprentie. Voilà comment Maul a tué son premier Jedi. Il décide ensuite de retourner à la station de Xesh et tue la femme à coup de sabre laser. De retour sur Coruscant auprès de son maître, Sidious demande à son apprenti s'il a été satisfait d'avoir tué la padawan. Ce qui surprend Maul bien sûr, parce que pour lui, son maître ne devait pas être au courant puisque plus tôt, il avait prévenu Maul de ne pas se montrer notamment vers les Jedi. Mais Sidious avoue qu'il était au courant et que c'est même lui qui l'avait mis sur cette voie quand il l'a envoyé en mission pour sauver les séparatistes. Il savait qu'une padawan était retenue. Tout ça était en réalité une épreuve pour Maul. Une épreuve de loyauté, voir si Maul allait écouter son maître ou sa haine envers les Jedi. Mais Sidious lui explique qu'il a fait le bon choix parce que les Sith sont de nature à défier l'autorité. Il lui repose la question s'il a été satisfait d'avoir tué son premier Jedi. Maul répond non à son maître. Ce qui a bien indiqué à Sidious que son apprenti avait toujours l'envie de tuer des Jedi et qu'il était prêt pour la suite. C'est dingue, l'intelligence de ce personnage m'impressionnera toujours. Enfin voilà comment Maul a tué son tout premier Jedi. C'est dingue de voir que Maul n'est finalement pas qu'une bête sans parole. Il a des pensées vraiment intelligentes face à la padawan. Une très bonne réflexion, il est intelligent. Le personnage est vraiment très très bien écrit dans ce comics. Je vous le conseille, soif de sang. Ce Star Info touche à sa fin, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Moi je prends toujours un plaisir dingue quand ça parle de Dark Maul, vous le savez. Mais c'est aussi le cas pour tous les autres Star Info, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que du Dark Maul. En tout cas si vous avez apprécié ce Star Info comme d'habitude, le petit pouce bleu les amis ça fait extrêmement plaisir et en plus c'est gratuit pour vous. Donc n'oubliez pas ça, je compte vraiment sur vous. Et surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce Dark Maul là. Qu'est-ce que vous pensez de sa pensée dans ce comics. Êtes-vous surpris par sa réaction ou sinon vous êtes en mode ouais bah de toute façon c'est Dark Maul. Dites-moi tout ça dans les commentaires bien sûr avec des arguments comme ça, ça va créer une certaine discussion entre vous et moi. Ça peut être vraiment cool. Ne soyez pas timide dans les commentaires. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. C'est comme vous voulez, je vous laisse le choix. Mais on est bientôt 80 000 donc ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez un peu de temps à perdre dans la description, comme d'habitude il y a le lien utip de la chaîne si vous voulez m'aider gratuitement. Sur ce je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir regardé ce Star Info et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.